Toutes les tâches, je devais les faire. Et si c'était pas fait ou mal fait, je prenais cher. Mais ces pensées-là, ça n'a pas duré des jours, ça a duré des mois. Des mois de souffrance. Je n'arrivais plus à marcher, je ne tenais plus debout, plus de boulot. Problème financier, je suis surendetté. Je ne vois plus ma famille, je les ai tous à dos à cause de mon ex-femme. Ma soeur, je lui disais des horreurs, je lui disais que j'allais porter plein de contraintes. Je suis même prêt à aller chez elle, je me rappelle, pour aller la taper s'il fallait, je crois. Quand on me dit que donner sa vie à Jésus, c'est la plus belle chose que vous puissiez faire, je vous certifie, c'est la réalité. Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 32 ans, je vais vous raconter comment Jésus a changé ma vie. Tout d'abord, ma maman s'est séparée de mon papa quand j'étais petit, vers l'âge de 4 ans. Et très vite, peu de temps après, elle a rencontré un homme et j'ai compris que ça allait être le père que je n'allais jamais avoir. Il est toujours présent pour moi, pour les devoirs, l'éducation, il m'a bien rêvé, enfin, c'était top. C'est que je ne l'allais pas avoir avec mon vrai père. Et les années passent, tout se passe bien. J'ai une très bonne enfance, je manque de rien, les vacances, des cadeaux, tout est parfait. J'arrive au collège, donc c'est le premier amour. Je rencontre mon meilleur ami aussi au collège. Et on arrive en 2010. En février 2010, j'ai mes 18 ans, le lendemain, je passe mon permis et je l'ai. Et en juin, le bac, pareil, je l'obtiens, tout se passe bien. Dans l'idée, moi, je voulais aller en fac, mais à ce moment-là, mes parents ont des problèmes financiers et je décide d'aller les aider. Le choix était vite fait. Donc je vais travailler, un mois après, je me retrouve à travailler chez Peugeot. On arrive en septembre et toutes ces années-là, mon vrai père, je n'avais jamais de nouvelles quasiment. On se voyait trois fois dans l'année, alors qu'on habite à 15 minutes. Pareil pour l'écho de téléphone. Et en septembre, je décide de l'appeler, quand même pour le tenir au courant qu'il soit à peu fière de moi. J'ai eu mon bac, mon permis, je travaille. Et donc je prends le fixe, mais au final, je me ravise et je décide de le poser. Donc je pose le fixe et au final, je l'apprends que deux jours après. Je l'apprends que deux jours après, mon demi frère m'envoie un message. La personne est allée. Et au final, il est décédé le jour où j'ai raccroché le fixe. Je m'en suis beaucoup voulu pendant des années. Ça va me travailler pendant longtemps. Le poids de la culpabilité va être lourd. En 2011, je décide de prendre mon premier appartement. Première autonomie, je fais des soirées. À ce moment-là, je bois beaucoup, je fume beaucoup de cigarettes. J'ai un peu scié les jours aussi, mais je n'ai pas raccroché. En 2014, je dois me faire opérer du dos. Et là, ça commence avec les problèmes. Parce que je suis en arrêt maladie, problème financier qui arrive. Fin 2017, j'achète un appartement sur Redincourt. Et trois mois après, je rencontre une femme. Et cette fille, ça allait devenir ma femme. Et c'est celle qui allait le plus me détruire. J'étais accro à la Monster, la boisson énergisante. Donc, je fumais un paquet par jour de cigarettes. Je buvais la Monster, j'en buvais deux litres minimum par jour. Si je pouvais en boire plus, je le faisais. Et en février 2018, j'ai commencé à chanter du travail et je me suis mis à cracher du sang. Les poumons ne me suivaient plus. Ça m'a pas empêché d'arrêter. J'étais arrête, j'étais accro. C'était ma drogue. Si j'avais passé quelques heures sans en boire, je commençais à transpirer à grosses gouttes tellement le manque était intense. Avec ma femme à l'époque, on décide très vite de se paxer. Au bout de six mois, mes proches m'avaient dit que j'allais trop vite. C'était le passage. J'étais amoureux et l'amour en aveugle. D'accord, je me paxe, il n'y a pas de souci. Pourtant, dans ce temps de six mois, il y avait déjà eu beaucoup de bas au final. Mais c'est parti. On n'avait pas une relation de couple parce que pendant une année, on a dû héberger sa soeur. L'année d'après, on a héberger son frère. Et une fois qu'elle a retrouvé son vrai père, on a dû héberger son vrai père aussi. Donc, on n'avait jamais de relation de couple à deux. Mais il ne fallait pas que ce soit quelqu'un de ma famille qui naît. Ça, c'était inenvisageable. Au moment où j'étais à l'hôpital, quand je crachais du sang, mes parents s'étaient venus me voir. Et il faut savoir que mon ex-femme, elle était, de ce qu'elle m'avait dit, qu'elle était déclarée bipolaire. Et je l'ai dit à ma mère. Ce jour-là, ça a créé déjà un fossé au final parce que ma maman savait, on va dire, qu'une personne bipolaire, comment pouvait être si elle ne prenait pas son traitement au final. C'est ce qui s'est passé, elle ne prenait pas. Elle pouvait aimer beaucoup, mais quand c'était dans les passages difficiles, il y a tout qui venait. Elle voulait la confrontation. Même si je voulais faire la confrontation, ce n'était pas possible. Et je lui disais, c'était ma femme. C'était la personne que j'aime le plus au monde. C'était celle qui m'énerve le plus. Et un jour, pour ne pas lui lever la main dessus, j'ai tapé dans un mur. Je me suis cassé la main. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible, c'est des limites. Ça va déjà trop loin. Mais malgré ça, je l'aimais. Et je lui dis, non, il y a quelque chose à faire. Il peut sortir du meilleur encore. Enfin, j'y croyais. Quand elle retrouve son vrai père, on décide tous de déménager, de poursuivre son père. Et au final, moi, tout ce que j'ai dans mon appartement, qu'on avait décidé de rénover, tout avait été commencé, mais rien n'était fini dans l'appartement. C'était en chantier. Donc, une fois que je l'ai suivi à Belfort, je perds. Je perds tout, au final. Je n'ai plus mon chez-moi. Même si j'étais propriétaire et je l'ai suivi, j'ai tout perdu. Et une fois de Belfort, on va sur Vezoul. Et là, je suis encore plus loin de mes parents, de ma famille, de mes amis. Je ne voyais plus personne. Sachant qu'au final, chaque personne de mon entourage, elle allait piquer ou ça faisait mal. Des fois, même là, il n'y avait pas lieu d'être. En mars 2021, je me fais de nouveau opérer du dos. J'ai eu trois herniers discales et je dois subir une arthrodèse. Je me retrouve avec huit vis dans le bas du dos. La pré-opération a été pire qu'avant. J'avais encore plus mal. Je me suis retrouvé en arrêt maladie. Du coup, longue durée, je ne pouvais plus travailler. Je n'arrivais même plus à marcher. Je ne tenais plus debout. Je ne pouvais plus rien faire. J'ai été reconnu un travailleur handicapé. Et via cet arrêt maladie qui a été long, à la fin, je n'avais plus de salaire. J'ai eu des mois, j'avais zéro. Et avec mon ex-femme, sans se priver de rien. Et l'argent, vous n'avez pas l'attention. Mais quand on n'a rien, c'est dur. Ça suit vite le surendettement, le découvert. Et je retourne dans une dépression. Mais celle-là, elle a failli m'avoir. On a essayé d'avoir un enfant aussi. Et on n'y arrivait pas. Naturellement, ça ne voulait pas. On est passé pour la PMA. Et ça fonctionnait. Ça aurait dû même des jumeaux. Mais à chaque fois, au bout d'un mois, ça tombait. Une tentative, deux tentatives, trois. On en a essayé. Ça ne voulait pas. À ce moment, je ne comprenais pas pourquoi. On n'arrivait pas à avoir cet enfant. C'est plus tard que je comprends pourquoi. Le fait de ne pas avoir d'enfant aussi, ça a joué sur notre sexualité et tout ce qui s'ensuit. On a divorcé. Je me retrouve à Vesul avec mon ex-femme. On avait divorcé. Mais j'ai toujours été accroché à cet espoir de savoir aller mieux. Mais au final, j'étais resté chez eux. Pour faire les ménages, à manger, à m'occuper de tous les animaux. Je n'avais plus aucune vie au final. Toutes les tâches, je devais les faire. Et si ce n'était pas fait ou mal fait, je prenais cher. Je me insultais, rabaissais. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait parler comme ça. Je me taisais, je me rabaissais. C'était humiliant. À ce moment-là, du coup, j'étais vraiment plus bas. Plus aucune envie de vivre. Plus rien, mais je n'arrivais plus à marcher. Je n'étais plus debout. Plus de boulot. Problème financier, je suis surendetté. Je ne vois plus ma famille. Je les ai tous ados à cause de mon ex-femme. Ma soeur, je lui disais des horreurs. Je lui disais que j'allais porter plainte contre elle. On était prêts, on était même prêts à aller chez elle. Mais je me rappelle pour aller la taper s'il fallait, je crois. Et à ce moment-là, du coup, dans ma dépression, il faut savoir... Toutes ces années, ça fait 12 ans que j'ai perdu une paire. Je porte encore ce poids de la culpabilité, qui était vraiment lourd. Ma dépression, problème physique, problème financier, mon ex-femme qui va... Ça ne va plus. Plus rien, plus de famille, plus d'amis, plus personne, plus d'argent, plus rien, rien. Les jours, ben, s'en suivent, il y a des pensées suicidaires. Du matin au soir, j'avais que ça en tête. Et je mettais une musique qui est censée durer 3 minutes, elle durait une heure. Elle tournait en boucle. Et j'avais le couteau sur les veines, sur la jugulaire. Et la chanson, je la chantais, elle poste. Je lui disais, je ne vais même pas dire les paroles, je lui disais, je ne vais pas le dire. Mais c'est... Je lui hurlais cette chanson. Je voulais en finir. C'était vraiment intense. Tout... Si jamais je sortais dehors, je voyais un camion, je voulais me jeter. Je voyais, je voulais me mettre sous un train. Renter dans une maison, la grange, je voulais me pendre. Tout le temps, tout, du matin au soir. Mais ces pensées-là, ça n'a pas duré des jours, ça a duré des mois. Des mois de souffrance. Et de temps en temps, je revenais... Bah, dans mon appartement. Enfin, une fois par mois, limite, dans mon ancien appartement, pour chercher le courrier. Et je m'arrêtais chez ma mamie. Et ma mamie, qui est créée de jeune, elle me disait toujours, tu sais, tu n'es pas seul, il y en a un qui t'aime. Sur les moments, je ne comprenais pas. C'est plus tard. Et j'arrive en fin mars 2023. Ça y est, là, je suis au bout. Je vais, je ne vais pas s'arrêter. Je n'en peux plus. Et tant, c'est un élan, là. J'envoie un message à mes parents. Je leur dis, il faut que vous me repreniez. Enfin, je peux revivre chez vous, parce que sinon, je suis à la rue. Elle-même, elle me le disait, si tu n'es pas content, tu dégages, tu es à la rue. Vu que je n'avais plus rien. Elle m'a donné avec ça. Et mes parents me disent, oui, bien sûr, bien. Donc, fin mars 2023, je m'attends chez mes parents. Et malgré ça, même en étant encore revenu chez eux, où j'aurais dû me sentir mieux ou bien, ce n'était pas le cas. J'avais toujours ces pensées suicidaires. Fin avril 2023, j'apprends que ma sœur va se faire baptiser. Et j'ignorais qu'elle fréquentait une église ou qu'elle croyait en Dieu. Et moi, elle me demandait, pourquoi tu ne crois pas en Dieu ? Je lui avais toutes mes raisons. Moi, je vais m'embêter avec, pour rester poli, m'embêter à me parler de Dieu. Je fais, moi, je ne viens pas vous dire que Dieu n'existe pas. Vous, les chrétiens, arrêtez de venir vers nous, de dire que Dieu n'existe, quoi. Et elle me propose, si je vais aller à son baptême, je lui dis, oui, bien sûr. Même si je ne crois pas en Dieu, je tolère, j'accepte. Donc, je viens. Et ce jour-là, Dieu a littéralement changé ma vie. A peine la louange a commencé, je me suis mis à pleurer. Mais rempli d'un labour, c'était actance. Après de la louange, ça commence à pleurer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et là, la louange a continué. Et c'était comme par vagues. Rempli. Et je pleurais. Mais vraiment, je ne croyais jamais pleurer comme ça. Et Dieu a dit, il me touchait ce jour-là. Il m'a rempli son amour. Et j'ai tout lâché ce jour-là. Je lui ai tout donné, il a tout pris pour moi. Le baptême se passe. Et à la fin du culte, je sors dehors. Et j'enchaîne trois cigarettes. Et des gens que je connaissais aussi, qui étaient dans cette église, viennent vers moi. Et qui me disent, viens donner ta vie à Jésus. Et je leur dis, non, laisse-moi tranquille. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Et je n'ai pas compris ce qui devait se passer sur moi. Sur l'instant, après le baptême de ma sœur, je décide aussi. On parle d'un film, La vie de Jésus, sur YouTube. Et je regarde ce film. Et à la fin, il y a la prière de salut. Et le 10 mai, je suis au pied de mon lit. Et je récite la prière. Et je dis, d'accord, Jésus, je te donne ma vie. Dans la semaine qu'a suivi le baptême, le Saint-Esprit a opéré des changements déjà en moi, en final. Il m'a tenu. Je ne m'appuyais qu'avec des têtes de mort, des t-shirts de têtes de mort, tout ça. Je savais que ce n'était pas ça. J'ai tout changé. J'ai tout enlevé. J'ai été aussi accro à la pornographie. Dieu m'a délivré de la pornographie. Je fumais, du coup. J'ai été délivré de la cigarette. J'avais mes percings. J'ai tout enlevé. J'avais un percings ici, à la langue et à l'arcade. Tous ces petits changements qui se sont opérés déjà dans mon comportement. J'étais extrêmement rancunier. Envers mon meilleur ami, plein de personnes, je disais « T'es sur ma liste. Quand tu me fais du mal, t'es sur ma liste. » Là, je pardonne. Il n'y a aucun souci. Le dimanche qui suit, le baptême, je retourne à l'église avec ma sœur. Quelqu'un va prier pour moi à la fin. Et le lendemain, je me réveille, mais impossible de respirer. Ce qu'avait dit la personne qui avait prié pour moi, le lendemain, quelque chose est sorti de moi. J'ai été délivré. En fait, oui, tout ce que j'étais avant, Dieu a totalement tout changé. L'ancienne personne que j'étais n'est plus. Et le 15 octobre 2023, je me fais baptiser à mon tour. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Fils. C'était une évidence, il fallait que je le fasse. Je décide totalement de lui donner ma vie. Quand on me dit que donner sa vie à Jésus, c'est la plus belle chose que je puisse faire. Je vous certifie que c'est la réalité. Il a tout changé. Plus aucune pensée suicidée, il m'a délivré de ma dépression. Je ne marchais plus. Je n'arrivais plus à dire de « Ouh ! » Maintenant, je peux le courir, je fais du sport, je peux ressouler des poids lourds. Je revis. Je suis littéralement passé de l'ombre à la lumière. Grâce à Dieu. La boisson énergisante, la Monster, où j'en étais accro. J'ai éliminé des livrets aussi, du jour au lendemain. Et même par rapport à mon ex-femme, tout ce qu'elle m'a fait subir, psychologiquement, je lui pardonne. Je lui pardonne et je lui souhaite tellement qu'elle rencontre Christ. Jésus viendra combler ce vide qui est en toi, il trempira de son amour. Et il te le donne gratuitement. Il n'attend rien en retour. Donne-lui ton cœur, ouvre-toi à lui. Mais laisse-le agir. Le poids de la culpabilité quand mon père est décédé n'est plus non plus. Dieu m'a délivré de ça aussi, m'a guéri, m'a soigné mon cœur. J'ai également récupéré mon appartement. L'aspect financier, même si je suis encore dans les problèmes, j'ai encore un surendettement. Je l'appréhende sous une autre forme où je n'ai plus cette anxiété. J'ai retrouvé un travail aussi. J'ai prié pour ce travail, pour avoir telles conditions. J'ai eu ce travail avec ces conditions. En novembre 2023, j'ai perdu mon papy. J'ai une tante effondrie qui me demande « T'es sûr qu'il est au paradis ? T'es sûr qu'il est au paradis ? » Je lui dis « Oui, tata, il est au paradis. » C'est une certitude. Mais le soir, chez moi, j'ai dit adieu. Je sais que j'ai dit la vérité. Je veux avoir cette certitude aussi quand même de « Je ne veux pas lui avoir menti. » Je ne veux pas mentir. Je fais « Montre-moi, montre-moi qu'il est au paradis. » Je ne veux pas tout voir. Mais juste « Montre-moi. » J'ai vu, il m'a montré le portail ouvert. Pavé d'or, un truc pavé d'or. C'est bon. Juste ça. On a un éclair. Il me l'a montré. Et c'est ça qui est réconfortant. C'est qu'en tant que chrétien, on a notre salut. D'assurer. Jésus a préparé notre place. J'ai un frère qui a dit, il n'y a pas si longtemps, quand on meurt, on meurt seul. C'est toi qui sors où tu vas aller plus tard. Jésus ne te forcera pas. Jésus ne te forcera pas. Il est déjà clémane. Franchement, il ne te forcera pas. Il te laisse le libre choix. Si tu es sur cette vidéo, c'est déjà que tu cherches, tu as envie de connaître Dieu et tu es sur le bon chemin. Celui qui cherche, il trouve. Sa main, elle est souvent invisible, mais elle n'est jamais inactive. Tu le verras agir. Mets-le au défi. Mets-lui au défi, tu le verras agir. Après, je t'encourage aussi à côtoyer une église locale, t'entourer de gens. Vraiment, c'est important, ne reste pas seul. Accepte-toi comme tu es, tu es parfait. Alors, dans les coulisses, Émilie, il y a moi aussi. Tu peux faire des éponses, il n'y a pas de souci. Tu veux que je sors ? Non, mais non, tu es pour rien. C'est juste trop court, hein ? Bon. Faudez pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah là.